... Jovenel Moïse psychologiquement abîmé, foudou, au moment même où plusieurs secteurs de la vie nationale constatent l'incapacité du président Jovenel Moïse à diriger le pays. Des diplomates se plaignent aussi de leur côté de la lucidité du président qu'ils trouvent abîmés psychologiquement et donc incapables de mener la barque du pays. Selon des informations de sources crédibles, Sylvie Tabès, nouvelle représentante de l'Union européenne en Haïti, est sortie désappointée de sa toute première rencontre officielle avec le président Jovenel Moïse jeudi dernier, 3 octobre. Elle explique avoir parlé à un homme désorienté sans lucidité aucune, par conséquent inapte à entretenir des relations avec l'Union européenne dans ce contexte actuel. Elle a dû raccourcir leur rencontre, après la cérémonie de remise de lettres de créance car elle a trouvé un homme qu'elle qualifie en aparté d'aliéné. Face à la crise la plus aigle de son mandat, le président propose des solutions irréalistes n'ayant aucun rapport avec le contexte actuel, la diplomate a quitté le palais national confusé perplexe. Même les traits proches du président commencent à se poser des questions sur son état mental. Martin Moïse est inconsolable en voyant son mari aussi atteint et affaiblir ce dernier ne veut pas partir. Le président ne mange presque plus depuis plusieurs jours et n'arrive pas à trouver le sommeil après que Religion pour la paix s'est retirée pour mener un dialogue que les opposants rejettent. Ce qui désappointe le plus Madame Sylvie, c'est l'entêtement de Michelle Sisson, ambassadrice américaine et Ellen Lalim, représentante du SG de l'ONU, à s'opposer à tout projet qui permettrait au président Moïse de quitter le pouvoir dans la dignité et dans la paix. Le soutien des Américaines à Jovenel est aveugle et hypocrite. Il a perdu toute sa crédibilité et les Américains n'ont jamais aidé le pays. Ils n'ont pas débloqué un dollar pour voler au secours de la population dont une partie crée famine. Face à cette situation intonible, Jovenel doit trouver de l'argent pour calmer la rue mais les caisses sont vides après avoir été pillées par les ministres. Des députés et des sénateurs corrompus ainsi que les proches amis de Jovenel. Le président est sans solution et dans l'incapacité de diriger. L'Union européenne envisage vivement de quitter le pays prévoirment dans les semaines à venir si rien n'est fait pour remédier à la situation. Madame Sylvie Tabès a clairement dit à ses patrons à Bruxelles qu'il est impossible de collaborer avec un président dans un état psychologique si déplorable. Un président point et pied lié et dos au mur. L'européenne Sylvie Tabès est inquiète pour le président Jovenel que les deux folles américaines. Michel Sesson et Hélène Lalim maintiennent dans cet enfer. Ces deux diplomateurs pardonnent des rapports qui font état de persécution de Nicolas Maduro au lieu de parler de perte de crédibilité du président auprès de son peuple. Jovenel Moïse est affaiblitant dans la rue que mentalement. Il doit faire sa valise et rentrer se reposer. Il a trop de complications à gérer, l'opposition d'un côté. Les traîtres du camp de Martelly de l'autre et entre-temps le pays coule. Le président est prisonnier des Américains qui ne veulent pas perdre la face sous les yeux vigilants de Nicolas Maduro. Il est aussi prisonnier des délapidateurs des fonds pétro-caribes qui font pression sur lui de ne pas démissionner car il redoute un procès conduit par un gouvernement de transition. De ces bourgeois contrebandiers qui ont peur de perdre leur monopole et qui font tout pour que ce président reste malgré son incapacité de reprendre contrôle. Jovenel Moïse doit rentrer se reposer. Les haïtiens sont fatigués de ce jeu macabre qui les enfonce un peu plus chaque jour dans la misère. Peuple, sortez en foule et réclamez la démission du président. Il est fou, c'est un fou doux. Sources, entretien avec un cadre de la délégation de l'UE en Haïti. Crédit texte, Jonasas. TGTV pour Top Groove on the Move. Sous-titrage Société Radio-Canada